Les nodes sont installés maintenant Nous devons copier le ssh key de nos nodes Le password default est A OK, c'est terminé Je vais maintenant init le cluster Il y a plusieurs options dans ce script Maintenant, je veux utiliser l'option d'all La première chose qu'il fait c'est de créer dans h1 un dispositif puis il enable sbd on allot sbd services et puis il crée un init le cluster h1 on h1 on 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 l'option sorry on on c'est le clou d'après Et maintenant, ce n'est pas 4. Après ça, nous allons retirer le nôtre 3 et nous allons ajouter encore le nôtre 3. Donc, on va voir. Donc, on va retirer le nôtre 3. Nous pouvons voir que le nôtre n'est plus disponible. Le nôtre n'est plus disponible. Et nous allons re-adapter le nôtre. On va le faire maintenant sur le nôtre 3 pour le tester. Donc, on va ré-adapter le nôtre 3. Donc, premièrement, nous faisons un message de test sur HA1. Et puis, nous faisons un ré-adapter sur le nôtre 3, en utilisant le dispositif SBD. Et nous pouvons voir le résultat. Le nôtre est re-booting. Donc, nous attendons. Le nôtre est retourné. 30 secondes. Il sera plus disponible. Ah, il est présentement disponible. Donc, c'était rapide. Le nôtre est disponible. Nous allons continuer avec l'initialisation de l'HC cluster. On va faire un test sur l'initialisation de l'initialisation de l'initialisation de l'initialisation. Puis, il montre un ECF check de l'IP adressé metadata. Puis, nous essayons un mode de maintenance sur HA1. Donc, HA1 est en maintenance. Puis, il est retourné. Avec CRM.RED HA1. Après ça, nous faisons un check-in de l'else de la clústère et nous vérifions que Ceramistory fonctionne Donc c'est tout Vous avez un clústère HAClustère dans un dédicaté virtual ce qui signifie que vous pouvez faire tous les scénarios ou les tests dans ce HAClustère virtualized J'espère que ça va vous aider à mettre des configurations de scratch rapidement et vous aider à développer ou tester ce genre de scénario pour HAClustère Merci d'avoir regardé, au revoir